Raïd, vous retrouvez pour ce nouvel épisode sur mon let's play Earth of Iron 3 avec le Japon, et j'avais oublié que j'avais ramené deux unités en renfort, là, qui vont peut-être pouvoir me servir, qui vont sûrement me servir. Je serais tenté de les... Là, notre front se diminue de plus en plus. Je pense qu'on est bel et bien en train de reculer pour cette fois. Et ce qui se passe de nouveau, c'est que, voilà, comme souvent, c'est toujours le cas, il y a des dizaines et des dizaines d'unités alliées qui sont parties, je ne sais où. Tout ça pour pas grand chose. Là, il y a un gros paquet, ici. Et c'est ça, ça m'énerve un peu parce que ça représente énormément de troupes sur le front manquantes. Et du coup, les Hongrois, là, sont en train de reculer pour de bon. Et ça va bientôt poser un problème. Je sais pas quoi faire avec mes deux pauvres unités, là. Quand je vois le nombre d'ennemis en face, c'est sûr. On n'est pas dans la même catégorie. J'ai quand même envie de poursuivre... Je crois qu'il faudrait que je me défende par ici un peu mieux parce que j'ai l'impression que ça commence à barder. Je vais ramener des troupes ici pour l'instant. Là, j'ai un corps. Je vais mettre ça sur le 31ème. 31ème. Et celui-là, pareil, 31ème. Pour l'instant, je les mets là, quitte à les ramener un peu plus haut, plus tard. Donc là, je devrais tenir encore de justesse. Ça, je regarderai un peu plus tard. Ouais, je suis en train de lui épuiser énormément de troupes. Mais enfin bon, il est aussi en train de m'épuiser. Donc, la réciproque est aussi vraie. Alors ça, c'est bon. Pour l'instant, je fais plus de ravitaillement. J'ai des convois qui arrivent, mais je suis plutôt pas mal dans l'immédiat. Alors, ici. On est parti. Je pense qu'on va avoir affaire un petit peu aux troupes ennemies. Je vais regarder ce qu'il y a sur place. Souvent, il met des navires quand même. Alors, ça, on est où là ? Ah putain, il m'a pris ma province. Bon, heureusement, les renforts arrivent. Ils seront là assez vite. Je pourrais corriger ça, je pense, assez rapidement. Alors là, il n'y a pas de navire a priori sur place. Non. Et il me réattaque. Bon, de l'autre côté, c'est bien. Parce que là, ça lui coûte super cher. Ce genre d'attaque suicidaire, là. Sans aucun appui, en plus. Mais, pourquoi je n'ai pas de ravitaillement sérieux, là ? Je ne comprends pas ces problèmes de ravitaillement fréquents. Là, je vais quand même arrêter l'attaque pour l'instant. Je vais d'abord amener les renforts et après, j'attaquerai. Et là, il recommence. On est où, là ? Ah putain, il va m'obliger à me replier, je parie. Ceci dit, je pourrais contre-attaquer ici. Et ici. Mais là, je vais t'obliger de me replier quand même. 70%. Je crois que je vais continuer le combat un peu, histoire vraiment de l'embêter. Par contre, le combat que je ne vais pas continuer, c'est celui-là. Mes troupes étant déjà à moitié mortes. Ok, ça c'est gagné. Ok. Je vais me redéployer ici, je vais refaire mon convoi. Je préfère partir d'ici. Anyway, toc. Ok. Alors, je n'ai plus de modernisation, je suis au maximum. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, en termes de production, je fais trois divisions ici. Et des navires. Ah là, j'ai encore gagné. Je pense qu'il va tout de suite réattaquer. Oh là, c'est où ça ? Ouais, je suis en route. Par contre, là, il va quand même finir par gagner un moment ou un autre. Il m'attaque de l'Hashimov. Je ne peux pas contre-attaquer en plus. Merde, comment je peux faire ? Là, je crois que je vais devoir céder. Il serait peut-être mieux que je m'en aille maintenant. Ça dépend à quelle vitesse il perd, quoi. Il perd vite, hein. Il perd quasiment deux chaque heure. Enfin, 1,5 chaque heure. Mais ce qui me tue, c'est les problèmes d'approvisionnement, très honnêtement. Ah, mais c'est quoi ce bordel ? J'ai plus d'approvisionnement. Ah, ça, il faudrait que je les enlève, ces navires. Il me coûte... Des navires, ça coûte cher. Il me pompe 8 d'approvisionnement, donc c'est sûr que ce n'est pas l'idéal. 8 x 2 quasiment, même si la deuxième flotte est un peu plus petite. Ça me pompe de l'approvisionnement dans une zone où j'en ai besoin. Donc, c'est sûr, c'est sans doute pas l'idéal. Binou Toulou, Silu... Ah bah, ça, c'est la petite révolte habituelle. Je vais aller m'en occuper. Donc là, je continue, hein. Sauf qu'il ne faut pas que j'y aille. Je vais peut-être m'arrêter maintenant. Ouais, je vais juste mettre en déroute quelques-unes de ces unités, là. Celle-là. Et... J'arrête le mouvement, je crois. Ouais. Strelitz, ça, j'ai encore gagné. Il a perdu 1400 hommes, mais... Ok. Ah, merde, j'ai pris la province. Ça, c'était pas vraiment voulu. Je vais faire demi-tour. J'ai absolument pas envie de la garder. Là, je vais rattaquer. Ouais, tout de suite, il m'attaque, évidemment. Strelitz, il continue. C'est... Il me saoule. Sauf que là, j'ai beaucoup d'unités en déroute. Ouais, ouais, ça, c'est risqué. J'ai été obligé de reculer. Avec tout, je crois, pour l'instant. Alors, redéploie mon stratégique. Je suis obligé de tout... Ah, putain. Et ils sont là, les Russes, déjà. Ah, faut dire. J'ai la moitié de mon armée qui a plus de ravitaillement, quoi. Et les Russes, ils sont comment, là ? Ah, ils ont plus de main-d'oeuvre, hein. On arrive au bout de leur main-d'oeuvre, donc... Il faut que je continue à me battre, mais... Il faut, je pense, pour l'instant, je crois, reculer. Eux, ils vont partir là. Le QG aussi, évidemment. Ouais, il faut que je... On va reculer. Pour l'instant. On va aller là. Là, on va aller là. Redéploie mon stratégique. Il faut que je recule vraiment dans un ordre... Impeccable, pour pas perdre d'unité. Ouais, donc là, ils ont pris cette unité, c'est normal. Ils ont pris cette province, c'est normal. Faut que je fasse gaffe, parce que là, c'est pareil, on est quasiment dans une poche, donc... Faut absolument que je repeine cette province. Oh, ça, ça va m'énerver. C'est pas le moment, j'ai beaucoup de choses à faire. Beaucoup plus intéressante que de gérer ces foutues révoltes. Ok. Bon, je pense qu'elles sont en Inde, hein, parce que j'ai vu les noms. Ouais, c'est parti. Je vais quand même ramener celle-là, au cas où. Là, je vois qu'il a beaucoup d'unités, en fait. Je vais tout de suite partir sur... Beaucoup, beaucoup de renforts. Au cas où ça tournerait mal. Ok, ça, c'est bon. Ah, il y en a même ici. Je vais rappeler celle-là. Tout simplement parce que là, j'ai mon point de ravitaillement pour toute l'Asie. Donc, faut pas déconner. Donc, ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Ça, c'est vu. Ok, là, je suis un peu inquiet parce que... Ah non, le point de ravitaillement, il est là, pardon. J'avais pas vu. J'étais pas au même endroit. Donc là, j'ai avancé, finalement. Ça a plutôt bien marché. Là, je vais continuer. Attaque en soutien. Donc là, je pense qu'il va très vite être rechassé d'ici. Sauf s'il amène beaucoup de troupes, évidemment. Ce que je peux faire, c'est attaquer ici aussi. 95, 96. Faut que je le mette en déroute avant qu'il ait ses renforts. C'est raté. Alors là, les bombardements, les ravitaillements, je vais les changer de place. Ouais, ça va être compliqué, là. Je pense qu'on va continuer à se replier directement. Là, je vais me mettre là. Là, je vais me mettre... Je vais passer derrière la rivière, je crois, toutes mes troupes. Là, on va aller ici. Ici. Là, on va aller ici. Ça, je vais aller le mettre directement ici. Ça, ici. Et j'ai toujours plus de ravitaillement, là. C'est quand même bien, bien inquiétant. Bon, je pensais que cette victoire-là serait rapide, mais il a amené tellement de renfort. J'ai été obligé d'arrêter le combat pour l'instant. Ce que je vais faire, je vais commencer à me replier ici, parce qu'il est en train de me prendre, là, dans une... Dans une nacelle. Là, je vais me replier ici. Bon, ça, c'est pas très très grave de se replier à cet endroit-là. C'est plus inquiétant en Europe, quoi. Enfin, de l'autre côté. Alors. Le but étant, évidemment, de ne pas perdre de troupes. Il faut absolument que j'évite. Dans ce repli, il faut que j'évite de perdre des troupes. Normalement, le repli stratégique permet quand même d'aller assez vite. Ok. Ok. Ah, putain, j'ai déjà perdu, là. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, tout d'un coup, j'ai tous ces problèmes de ravitaillement, alors que... C'est vrai que j'ai rajouté beaucoup de troupes, hein. C'est ça aussi, à mon avis, qui pose souci. C'est que mon port n'arrive plus à fournir, tout simplement. Là, je crois que je peux tout de suite me replier derrière cette rivière. Ouais, alors... Bon, je vais attendre que celle-là soit partie, déjà. Je ne veux pas... Il faut que j'attende pour me replier que... Tous les premiers ordres soient finis. Là, il va tout reprendre. Là, je vais aller là... Bon, il ne s'intéresse pas trop au port, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ok, donc là, on est en train de s'en occuper, il n'y a pas de souci. Là, je pense qu'on va très bien passer. Alors, si je garde un peu d'espoir, quand même, c'est que... Les Russes sont presque à zéro de troupes. Donc, je me dis que, normalement, il y a quand même quelques moyens de faire quelque chose. Donc là, on fuit ici. Je vais continuer à fuir. Redéploiement stratégique. Dans l'ordre. Là, je vais plutôt fuir ici. Redéploiement stratégique. Ok, là, on est en train de... Pareil, d'organiser notre fuite. Je vais repasser derrière ce lac, là, dont je ne connais pas le nom. On verra après ce qu'il en est. Ok, là, je suis déjà... Ouh, c'est où, ça ? Voilà, là, j'ai gagné le droit de fuir directement. De toute façon, vu qu'on est déjà en train de reculer, je ne vois pas pourquoi je me battrais. Donc, je vais le laisser faire. Ok, donc après, on revient par là. Tout ça, ça va se faire. Ce n'est pas très intéressant, c'est de la milice. Eux, j'aimerais bien qu'ils fuient en redéploiement stratégique, honnêtement. Eux, pareil. Ok, tout le monde est arrivé, là, donc on va pouvoir recommencer à se replier. Le problème, c'est que... Ouais, je vais envoyer toutes ces troupes-là, ici. Non, mais il ne faut pas qu'elles passent par là, quoi. Je vais aller à Stalino. Redéploiement stratégique. Redéploiement stratégique. Ah, je n'aime pas qu'elles passent par là. Eux, ils n'ont pas tout à fait fini. Pourquoi ils ne sont pas en redéploiement stratégique, c'est vrai. Eux, je vais tout de suite, avec leur division, je vais les transférer plutôt ici. Alors, recherche, c'est ça. Mais pourquoi, eux, ils ne passent pas en redéploiement stratégique ? J'ai dû leur dire au moins cinq fois. Je ne comprends pas qu'ils ne le fassent pas. Alors, lui. Redéploiement stratégique. Putain, je l'ai tué. C'est de ma faute, hein. C'est parce qu'à chaque fois, je leur donne une cible en plus. J'ai l'impression qu'ils n'aiment pas. Bon, là, je les laisse reprendre tout ça. Ok, donc là, je vais pouvoir fuir. Là, il faut que je recule aussi. Là, on va aller là. Redéploiement stratégique. Là, j'attends que mes unités soient passées avant de partir. Cette là, elle peut reculer. Pour l'instant, je n'ai pas perdu d'unité. Donc, jusqu'ici, ça va. Je serais tenté de dire. Ok. Oh, là, j'ai un peu oublié que j'avais envoyé des Américains se battre. Est-ce que je ne serais pas à porter ? Voilà, ça, ça va être bon. Je suis arrivé un peu trop tard, mais ce n'est pas grave. Maintenant, ils sont bloqués dans le port. Donc, c'est tout bon pour moi. Pourquoi je n'ai pas de ravitaillement, là ? On est sur Anyway Talk. Sur Anyway Talk, normalement, ça devrait bien se passer. Ce n'est pas grave. Par contre, ce que je vais faire, je vais bombarder tous les bateaux qui sont dans le port. C'est l'occasion ou jamais de se faire quelques porte-avions américains, je pense. Ouais, un porte-avions américain. Je me demande si je n'en ai pas coulé un, d'ailleurs, là, parce qu'il y en a un qui a disparu de la liste, purement et simplement. Ouais, donc là, je vais lui dire de se replier comme ça. Donc, j'espère que tout le monde bouge à peu près, là. Bon, après, les unités isolées comme ça, ce n'est pas trop grave. Ok, donc là, on va renvoyer tout ça par là, parce que j'ai l'impression qu'il va même falloir se défendre derrière, quoi, entre guillemets. Ok. Donc, eux, ils vont aller derrière... Je ne sais pas où je vais pouvoir me défendre. Je vais me replier derrière ce fleuve-là, et puis là, je vais me mettre le long peut-être Stalino, Krasno, Vichyar, là, Pro... Pokrof, Rovitsa. Et puis, on verra jusqu'où mes alliés vont se replier, mais... Ce sera grosso modo comme ça. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Là, je vais aller défendre... Euh... Je vais aller me mettre le long de la frontière ici, parce que ça va être chaud, je pense. Là, je vais aller là. Ah, je vais me retrouver. Là, du coup, je vais avoir beaucoup d'unités par province, puisqu'on va avoir un front beaucoup plus court. Donc, de ce point de vue-là, ça ne va pas être plus mauvais. Ah, putain, je n'ai pas laissé d'unités ici. C'est quoi ce bordel, alors que... On va aller par là. Je vais aller redévoire mon stratégique, ceci dit. La milice a continué à se battre, il faut que j'aille voir ce qu'il se passe. Je pense que c'est de l'aviation, plutôt. Sauvegarde, sauvegarde. Ok. Ah ben, je n'ai pas pu le voir. Tant pis. Donc là, je vais faire passer mes troupes de l'autre côté. Je vais les disposer un peu le long de la frontière, là. Un peu par là aussi. Qu'est-ce qu'il se passe à mili, là ? C'est tellement grand. Oh, ça bug, là. Alors... J'espère que je n'ai pas perdu d'avion. Je me demande si je n'ai pas perdu un avion, quand même, là. J'ai un seul avion, ici. Je ne devrais pas en avoir deux, plutôt. Non, c'est ça. Un avion par... Non, c'est bon, je dis des bêtises. Par contre, j'aimerais bien... Aller voir ce qu'il se passe, là. Ouais, il a quand même bien souffert. Il n'a plus d'organisation, donc quand il va sortir, ça va faire mal. Surtout que j'ai toujours mes bombardiers navals qui sont là. Et qui, eux, vont faire beaucoup plus mal que mes petits avions de chasse. Qu'ils n'ont pas vraiment fait pour ça, à la base. Bon, ben, ça prend forme. Ce que je vais faire, c'est que tous les corps... Je vais, pour l'instant, les ramener à un seul endroit. Ok, donc là, ça, je peux rester là. Là, je vais mettre une unité ici, une unité ici. Les autres vont pouvoir se rester là. Là, le repli prend forme aussi. Dès que celle-là sera arrivée... Pourquoi elle passe par là, sérieux ? Je m'amuse à me replier et... Ils sont en train de passer en plein milieu de l'endroit que je voulais laisser tomber. Bon, c'est pas grave. Ok, donc là, il va y avoir une bataille importante. Il va sortir. J'espère que mes avions vont être là. J'en ai coulé deux petits, c'est pas vraiment suffisant. Et le problème, c'est que je vois pas où ils vont. Comme souvent... Comme souvent, on voit pas du tout où ils vont. Donc ça, c'est bien dommage. Si je bouge moi-même, je le verrai peut-être. J'ai l'impression qu'ils vont par là. Voilà, là, on va tous dans la même direction. Tous ces territoires abandonnés, hein, qui avaient été conquis de haute lutte. Et en plus, j'ai l'impression que les Allemands se replient pas correctement. Ils font n'importe quoi, comme souvent. Voilà, du coup, ils vont avoir des pertes. Bon, mais moi, par contre, je me replie correctement. Et on va tenir ce front. Je vais avoir pas mal d'unités pour le faire. Je pense que je peux tenir les quatre provinces qui sont là. Bon, pour l'instant, ce que je vais faire, je vais arrêter la vidéo. Elle est trop longue. Je vous donne rendez-vous demain pour cette nouvelle guerre qui commence. Dans le sens où les Russes n'ont plus de soldats, n'ont plus d'effectifs. Donc, on va voir ce que ça va donner, une armée russe sans effectifs. J'ai rarement vu ça, donc on va voir ce que ça donne. En général, c'est pas les premiers à manquer de ravitaillement, de défectifs. Ils sont toujours blindés. Sauf que là, j'ai réussi à les épuiser. Enfin, pas moi tout seul. Les Allemands, les Hongrois, enfin tous ensemble, on a réussi à les épuiser. Donc, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.